Bonjour. On va donner un résumé global concernant le roman Belle Amie de Guy de Maupassant. Belle Amie est un roman réaliste de Guy de Maupassant 1850 à 1893. Publié en 1885. Le roman paraît d'abord sous forme de feuilleton dans le quotidien Gilles Blas, avant d'être édité en volume aux éditions Victor Havard. Les éditions Hollendorf publieront la première édition illustrée en 1895. L'action du récit se déroule à Paris pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Le roman retrace l'ascension sociale de Georges du Roi, ou Georges du Roi de Cantel, homme ambitieux, manipulateur et séducteur sans scrupules, arriviste et opportuniste, employé au bureau des chemins de fer du Nord, parvenu au sommet de la pyramide sociale parisienne grâce à ses maîtresses et à la collusion entre la finance, la presse et la politique. Sur fond de politique coloniale, Maupassant décrit les liens étroits entre le capitalisme, la politique, la presse mais aussi l'influence des femmes, privées de vie politique depuis le Code Napoléon et qui œuvrent dans l'ombre pour éduquer et conseiller. Satire d'une société d'argent minée par les scandales politiques de la fin du XIXe siècle, l'œuvre se présente comme une petite monographie de la presse parisienne dans la mesure où Maupassant fait implicitement part de son expérience de reporté. Ainsi, l'ascension de Georges du Roi peut être comparée à la propre ascension de Maupassant. En effet, Bellamy est la description parfaite de l'inverse de Guy de Maupassant, Georges du Roi devenant une sorte de contraire de l'auteur, dont Maupassant se moquera tout au long du roman. Bellamy est l'une des œuvres romanesques qui a le plus séduit scénaristes et réalisateurs internationaux. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir tous les cours.